Bonjour, je vais vous conter la légende du bas du fleuve. Ça se passe à Rivière-du-Loup en janvier. Il y a quatre personnages dans la légende. Il y a celui-là qu'on appelle Benoît ou Ben, le phénomène. Il y a François qu'on appelle Frank, de Tank. Puis il y a Jacques qu'on appelle Jack, de Crack. Ça fait quatre, ça? Donc ça fait trois, hein? Bon, il y a quatre personnages. Ça fait que ça se passe que Ben parle à Frank, puis il dit... Frank parle à Jacques, de Crack. Puis il dit, il va y avoir une compétition, puis il faudrait se préparer. Puis il pense à quelque chose, on va aux assiettes, on tourne. Ça fait que là, Jacques, le Crack, retourne chez eux. Puis là, il pense à ça, puis il pense à ça. Puis là, il s'assit dans sa chaise barçante, puis il se basse, puis il pense, puis il pense, puis il pense. Ça fait que là, un moment donné, il dit, hum, que diable ferons-nous pour gagner? Puis là, je vous avertis, c'est documenté, c'est connu. Dans une légende, tu ne parles jamais de Diable, parce que là, ça finit mal. Ça fait que là, quatrième personnage, le Diable qui arrive, puis que là, pendant que Jacques se basse, puis que le Diable arrive, puis il fait virer la chaise barçante à l'envers. Tu sais, juste au point d'équilibre, ça passe droite, Jacques, le Crack, tombe sur la tête, puis là, il se met à construire une patente de bain, qu'on a appelée la chaise de barçante du Yaube. Ça fait que depuis ce temps-là, Jacques, le Crack, quand il voit ses étudiants, il lui dit toujours, « Hey, salut, gang! » C'est comme ça que ça finit. Merci. 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 Pendant leurs deux minutes de préparation, je vais m'assurer, Cégep de Granby, que vous êtes à l'arrière scène. On est dans la deuxième ronde, là. Il n'y aura plus de présentation râle des machines. Ça va rouler un peu plus rondement. Donc, gardez-vous disponible, pas trop loin, là, toutes les équipes amateurs. Le Cégep de Saint-Jean-sur-Lichelieu, vous allez être aussi appelé à vous diriger vers l'arrière scène. Le Cégep de Garneau, puis le Cégep de Limoilou. Je ne me souviens plus si je vous ai déjà appelé dans les derniers cinq minutes. Mais ça va rouler. Tenez-vous jamais loin, les équipes amateurs. Restez à la limite à l'arrière scène. Ça va se passer vite à partir de maintenant. Il n'y a plus de présentation orale. Sous-titrage ST' 501 C'était rapide. J'aurais aimé assister au montage de la chaise berçante. C'est quand même impressionnant comme volume à postériorité. Le bois contre le métal. 5, 4, 3, 2, 1... Solidement attaché au sol. La puissance du velcro. Le vainqueur est à votre gauche. Sous-titrage ST' 501 ... Merci.